Salut, salut! Moi c'est Kaby Bichaud, la conteuse africaine et francophone. Je suis là pour partager des histoires des vies réelles et vécues. Donc si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kaby Bichaud en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je partage. Sans plus tarder, nous allons passer au récit du jour, juste après le générique. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kaby Bichaud de télévision en chaleur. Je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux connectés sur ma chaîne YouTube. Yes, la team Kaby Bichaud s'agrandit pas à pas. Oui, on va le faire ensemble comme une team. Merci à vous tous qui êtes là, qui êtes branchés, qui êtes connectés, qui êtes patients, oui, qui participaient, oui, qui commentaient, qui donnaient vos points de vue, vos avis, qui encourageaient tous ceux qui nous appellent pour partager leur quotidien, leurs histoires de vie, leur vécu, leurs expériences, le but de la chaîne. Merci à vous tous qui nous donnez vos histoires, qui vous livrez à nous. Merci de participer à la chaîne Kaby Bichaud en vous abonnant. N'hésitez pas, pour vous qui nous regardez, pour vous qui êtes connectés, qui êtes branchés régulièrement, mais qui n'êtes pas abonnés, abonnez-vous s'il vous plaît et partagez les vidéos comme vous pouvez autour de vous. En tout cas, sans plus tarder, nous allons passer au récit du jour. C'est notre sœur qui nous a contactés de la France. Nous saluons toutes les mamans, tous les papas, branchés et connectés ici en France, chez Kaby Bichaud et Zetim. On s'est fait des bisous, des câlins, je vous embrasse tous très fort au nom de Jésus-Christ. Restez bénis. Notre sœur Patience nous a appelés de Montélimar. Oh là là, de Montélimar, je tiens à saluer tous les résidents de Montélimar, tous ceux qui nous suivent de Montélimar. En tout cas, en chaleur, en chaleur, en chaleur, on vous fait des gros, gros, gros bisous. Moi et la team Kaby Bichaud, notre sœur Patience, nous a appelés et nous dit ceci. Kaby Bichaud, je suis congolaise de Kinshasa, oui. Je suis zahiroise, comme on nous appelle. Je suis née au Congo démocratique, où j'ai grandi, où j'ai passé toute ma jeunesse. Pourquoi je vous appelle aujourd'hui ? Notre sœur Patience nous appelle parce qu'elle veut un commentaire, elle veut des conseils, elle a besoin d'être guidée, elle veut avoir l'esprit clair et l'esprit calme. Elle ne veut pas avoir la conscience qui pèse, c'est pour ça qu'elle a besoin de nos commentaires. Donc, n'hésitez pas à être sincère et franc, comme vous le faites généralement, avec toutes les personnes qui partagent leur vie ici. Vous êtes franc, vous dites vraiment ce que vous pensez, dans le respect, évidemment. Donc, notre sœur nous appelle, elle me dit ceci. Kaby Bichaud, moi Patience, je suis née au Congo. Je suis née d'une famille normale, une famille équilibrée. On avait notre papa, notre maman qui nous ont élevés, qui nous ont encadrés vraiment sans problème. Kaby Bichaud, je suis née là-bas. Comme jeune fille, à l'âge de 16 ans, 17 ans, j'ai commencé la vie de copinage. J'ai commencé à avoir des copains, des garçons dans ma vie qui montrent, qui descendent. En Kaby Bichaud, je rencontrais un garçon qui s'appelait Maurice, quand j'avais 17 ans. Vraiment, j'avais beaucoup aimé ce garçon-là. C'était parmi mes premiers copains. Maurice n'était pas mon premier, mais c'était parmi les premiers. Kaby Bichaud, avec Maurice, on a fait peut-être une relation de deux ans et demi. Vraiment, de mon côté, j'étais très sérieuse avec Maurice, parce que j'étais jeune, j'avais 17 ans, j'étais amoureuse de lui. Maurice avait peut-être 5 ans de plus que moi. Donc, généralement, vous savez que dans les relations, souvent, l'homme est plus âgé. Donc, c'était quand même 5 ans de différence. Donc, c'était un garçon qui arrivait vraiment à me mater, à me contrôler, quoi. Kaby Bichaud, je me sentais bien dans cette relation-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a fait deux ans de relation, Kaby Bichaud, un jour, Maurice me dit que lui, son grand frère, le fait partir en Europe, qu'il va partir en Espagne. Kaby Bichaud, j'étais vraiment choquée. Ça m'a fait très mal au cœur, parce que quand il me l'a annoncé, c'était le genre, on est au mois de juin, il voyage au mois d'août. Donc, dans deux mois, en tout cas, si tout va bien, il va partir du Congo, il va aller en Espagne. C'était un choc, Kaby Bichaud. J'allais sur mes 20 ans. J'ai eu très mal au cœur. Il m'a dit, non, je pars, en tout cas, moi, je suis très jeune, tu vois, je pars à l'aventure, je pars découvrir l'Europe. Je ne vais pas te donner des espoirs. En tout cas, je te laisse libre. Tu es libre de faire ta vie, de rencontrer l'amour, si tu rencontres. Mais si tu es la femme de ma vie, si c'est la volonté de Dieu, un jour, on va se rencontrer, on va se mettre ensemble, si nos vies, si nos vies nous le permettent. Kaby Bichaud, on était jeune, il ne voulait pas me promettre le mariage. Et moi non plus, je n'étais pas prête à me marier, mais ça m'arrangeait d'avoir un copain. Donc, Maurice est parti. Maurice est parti en Espagne, Kaby Bichaud. Moi, je suis restée au Congo. J'ai commencé à tourner au Congo comme une jeune fille. Tu sors avec celle-ci, ça ne marche pas. Tu sors avec celle-là, ça ne marche pas. La vie a continué. Kaby Bichaud, je suis venue tomber sur un garçon qui venait de France. Ce garçon-là, c'était ce qu'on appelle un Parisien. Quand moi, je l'ai vu au Congo Kinshasa, quand j'ai rencontré Benoît, Benoît venait du Congo Kinshasa. À l'époque-là, j'avais déjà autour de 24-25 ans. J'étais déjà une grande fille, j'avais déjà de l'expérience. Quand j'ai rencontré Benoît, franchement, il venait de la France et il ne m'avait pas cachée. Benoît était plus âgé que moi, on va dire de 12 ans. Donc, Benoît allait vraiment, Kaby, vers la quarantaine. Il était en début de quarantaine quand je l'ai rencontré. Donc, moi, j'avais 25 ans et Benoît avait 40 ans et il avait une longue vie, un long passé. En tout cas, c'est aujourd'hui, peut-être que je comprends, que quand il est venu au Congo, il voulait juste s'amuser. Il voulait juste sortir avec une Congolaise. Pourquoi? Parce que Benoît était marié à une blanche en France. Ça, c'est aujourd'hui que je comprends ça. Mais à l'époque, pour moi, Benoît, c'était un garçon, un bon tonton, beaucoup, beaucoup plus âgé que moi parce qu'il avait au moins 12 ans de plus que moi qui venaient de France. Quand il est venu, il m'a dit qu'il avait des enfants métisses qui vivaient avec une blanche, avec qui ils étaient sur le point de divorcer et que lui, il allait prendre beaucoup de biens parce que leur séparation, il allait gagner dessus. Kaby, moi, j'étais au Congo, je ne comprenais rien de tout ça. Pour moi, je sortais avec un Parisien qui était libre parce que déjà, pour moi, une Congolaise à Kinshasa, quand un homme me dit qu'il est avec une blanche, c'est comme s'il était célibataire. Déjà, même s'il m'avait dit qu'il était avec une Congolaise, j'allais toujours l'aimer. Donc maintenant, sur quoi il vient me dire qu'il est avec une blanche? Ça ne me disait rien du tout. Kaby, je suis sortie avec Benoît. Quand Benoît est venu, il a fait genre un mois, il est reparti, après il est revenu. En tout cas, on va dire notre relation au niveau du Congo, ça a presque fait deux ans. Benoît était un garçon régulier au Congo Kinshasa parce qu'il venait construire sa maison. On va dire que par an, Benoît pouvait venir 4 à 5 fois l'année. Il n'avait confiance en personne. Il me disait, tous les gens de son entourage qui ont envoyé l'argent au Congo pour qu'on construise pour eux les maisons, ils étaient déçus au final. Donc lui, il venait construire sa maison tout seul. Il venait avec son argent, il a 5 000, il vient, il a 10 000, il vient, il vient construire sa maison au Congo. Et Kabibi, c'était moi, sa copine du Congo. Vraiment, quand un homme déjà vient 4 fois l'année, ça veut dire que vous vous voyez assez souvent. Kabibi, je suis tombée enceinte de Benoît. Ce n'était pas ma première grossesse. En tant que jeune fille de Kinshasa, quand Maurice était parti en Espagne, j'avais rencontré l'amour, j'avais rencontré des copains avec qui j'avais déjà avorté. En réalité, Kabibi, j'avais déjà avorté deux fois. Le premier avortement s'était très bien passé. Mais le deuxième s'était trop mal passé. Parce qu'après cet avortement-là, je suis tombée malade. Kabibi, j'ai eu peur. Vraiment, j'avais eu vraiment peur. Je me suis dit, peut-être que je ne veux plus jamais accoucher dans ma vie. Donc, quand je suis tombée enceinte de Benoît, qui venait d'Europe, déjà avec l'expérience que j'avais eue du mauvais avortement qui était passé, et que j'étais enceinte en plus d'un garçon qui vient d'Europe, qui construisait quand même une maison à Kinshasa, Kabibi, franchement, sincèrement, j'avais dit que je n'allais pas avorter. Je n'allais pas avorter par peur, et je n'allais pas avorter aussi parce que la personne, c'était un bon tonton, c'était un bon pion pour moi. Donc, j'ai bien fait comprendre à Benoît que j'étais enceinte. La première réaction de Benoît, il m'a dit, il faut que tu avortes. Je lui ai dit, je ne veux pas avorter, parce que moi, j'ai peur de mourir. En tant qu'un Congolais, il sait très bien que les... Excusez-moi. Les avortements se passent très mal au Congo, surtout quand c'est en voie fauduleuse. Il a eu peur parce que moi, déjà, j'ai refusé. Il a eu peur d'insister parce qu'il s'est dit, si j'insiste et que cette fille va accoucher, et qu'elle va avorter et que ça se passe mal, je n'aurai pas la conscience tranquille. Ça va peser sur ma tête. Il était très fâché, très déçu de savoir que j'étais enceinte. Il m'a dit, moi, je t'ai déjà expliqué que j'ai ma vie en Europe. J'ai une femme blanche avec qui je suis en train de me séparer, mais avec qui on n'est pas encore séparé à ce jour. Moi, je suis en train de programmer ma vie. Je suis en train de faire mon cours. Je suis en train de construire ma maison. Quand j'aurai fini de construire ma maison, j'ai même mes locataires. Je sais maintenant que j'ai un autre revenu. Je vais aller accentuer les problèmes là-bas pour divorcer, être libre, faire ma vie. Mais moi, ma vie, je ne la planifie pas franchement à ce jour parlant avec toi. Toi, déjà, tu es au Congo. Comment tu vas faire pour arriver en France ? Moi, je viens ici, je ne suis pas français. J'habite à Paris, mais je ne suis pas français. Mes papiers, là, ne peuvent pas te faire venir en France. Tu vas faire un enfant. Tu vas rester avec ton enfant ici au Congo. Moi, je ne suis pas français. Je ne t'ai pas dit de porter la grossesse pour moi pour que moi, je t'amène en France. En France, là, j'ai mes enfants métisses qui sont les enfants de ma femme, de mon épouse française. Pourquoi tu veux me pourrir la vie ? Vous, les filles de Kinshasa, vous êtes comme ça. Je viens ici, je te donne l'argent. Tout ce dont tu as besoin, je m'arrange pour pourvoir à tes besoins comme je peux. Il faut seulement me coller un enfant. Il faut seulement me coller un bébé. Maintenant, je te dis que va avorter. Tu refuses d'avorter. Moi, des trucs de ton enfant, là, ça ne m'intéresse pas. En tout cas, moi, je vais te donner l'argent pour que tu débrouilles avec. Mais venez me coller des responsabilités. Si tu crois que ça va me peser sur la conscience, que je commence à me dire que j'ai un enfant au Congo, ma chérie, tu te trompes. Moi, j'ai galéré en Europe pour trouver ma française, là. J'ai galéré pour construire ma vie. J'ai galéré pour venir me voir construire comme, tu vois, je construis, là. Donc, venez abîmer tous mes plans, mes projets de vie. Parce que toi, tu veux me coller un enfant. C'est ton problème. Comme tu ne vas pas avorter, garde ta grossesse. Kabibi, il était tellement franc, sec et direct avec moi que je n'en revenais pas. J'ai dit, je vais garder ma grossesse. J'ai expliqué dans ma famille, j'ai expliqué à mes tantes, j'ai expliqué à ma mère que je suis enceinte du garçon avec qui je sors d'Europe. Ils m'ont dit, les hommes sont toujours comme ça. Il y a des hommes qui ont peur de la grossesse. Il y a même vos papas ici avec qui nous sommes dans la maison. Parfois, vous vous convenez qu'on va faire trois enfants, quatre enfants. Quand les quatrièmes entrent comme ça, le papa panique, le papa parle, le papa s'est fâche, il dit que tu me pièges et tout ça. Les hommes ont peur de la grossesse. Toi, porte seulement ta grossesse à couche. Quand tu vas accoucher là, toi-même, tu vas voir, son cœur va revenir en place. Kabibi, j'ai cru en ça parce que les personnes qui m'ont conseillé comme ça, c'était ma mère, c'était mes tantes, c'était des gens qui avaient l'expérience dans les mariages, qui avaient des enfants, qui avaient des maris. J'ai gardé ma grossesse aussi en gardant espoir qu'il peut aussi toujours faire quelque chose pour moi, même m'aider à aller en Europe. Kabibi, j'ai porté ma grossesse. Il a commencé à éviter de me voir. Déjà, je ne pouvais pas trop lui foutre la pression parce que lui, en réalité, il habitait en Europe. J'ai foutu la pression comme je pouvais. Il m'a supporté Kabibi la grossesse jusqu'à ce que j'ai accouché. En tout cas, tout ce qui est frais médicaux, comme au Congo, c'est payant, il n'y a pas d'assurance maladie, à ma connaissance, à ce jour aussi même. Donc, il m'a encadré jusqu'à l'accouchement. J'ai accouché de mon fils. J'ai accouché de mon fils. Il n'est pas venu reconnaître mon fils parce qu'il m'a dit qu'il ne veut pas des charges. Kabibi, j'ai supplié. Je suis allée dans sa famille avec ma famille. C'est quand ses parents, comme je les connaissais, je connaissais sa famille, vu que lui venait construire sa maison au Congo. Parfois, tu sais, quand tu te balades avec le mari, il t'amène chez sa cousine, il t'amène chez sa tante, il t'amène par-ci, par-là. Je connaissais sa famille. C'est quand j'ai déjà quitté l'hôpital que mon enfant, déjà sept mois, que tellement on a supplié sa famille, ses tantes et connaissances qu'on avait là, que Benoît, quand il est venu d'Europe, est venu reconnaître mon enfant. Il est venu reconnaître mon enfant sept mois après, mais il a reconnu des gens à la mairie pour faire l'acte de naissance. Il m'a dit, ça ne sert même à rien que tu amènes ce papier-là à l'ambassade de France. Moi, je t'ai dit, je ne suis pas français. C'est un enfant déjà que je suis en train de faire hors mariage. Donc, tu ne peux pas avoir avec un visa. En tout cas, je ne sais pas si c'était vrai ou si c'était faux, mais il a tout fait pour me décourager. Il m'a dit, maintenant que tu as vraiment accouché, je vois le bébé, c'est mon bébé. Moi, je ne t'ai rien promis, mais je peux commencer à t'envoyer 100 euros, 200 euros pour que tu te débrouilles parce que tu as quand même un enfant. En fait, Kabibi, à chaque fois qu'il me parlait, c'est comme s'il n'était pas dans l'affaire. C'est comme si l'enfant, c'était un cadeau donné. Ça m'énervait. Kabibi, on a continué comme ça au moins pendant deux ans. Tu vois, genre, je suis assise. Je dis que j'élève l'enfant, je protège l'enfant, que je sois sérieuse. Les hommes changent d'avis, parfois dans la vie. Kabibi, je me suis assise comme ça deux ans à vivoter avec l'argent que Benoît me donnait. Même quand il était en Europe, parfois, il me faisait des petits westerns de 200 euros, 300 euros, mais c'était vraiment minimum. C'était vraiment comme la pension alimentaire. C'était juste assez pour l'enfant. Je ne pouvais pas payer des loyers avec, je ne pouvais pas m'habiller, me faire belle, vivre comme une jeune fille qui sort avec un monsieur qui est en Europe. Non, c'était vraiment pour acheter les couches, pour nourrir cet enfant-là. Deux ans après Kabibi, j'ai vu que j'ai perdu mon temps. Il est venu, parce qu'il avait déjà mis ses locataires dans sa maison, il avait fini sa maison. Il est venu au Congo, l'enfant avait deux ans, on allait toujours le voir, moi et lui, il n'y avait plus de relations copains-copines, j'étais devenue juste la maman de l'enfant. J'ai commencé à le supplier, lui dire, Benoît, j'ai compris que ta blanche-là, tu ne l'as pas divorcée. Est-ce que tu ne peux pas m'aider à venir en Europe? Il ne m'a dit jamais de la vie. Il peut m'aider à venir en Europe parce que je viendrai déranger sa vie. Je viendrai le coller, le suivre avec mon enfant partout pour venir perturber ses plans. Lui, il a du mal. Il me dit ça en face. Il me dit, tu sais, j'ai du mal avec cet enfant, d'abord parce qu'il n'est pas métisse. J'ai du mal parce que moi, mes enfants sont métisses. Donc, quand je pense à enfant, j'imagine mes enfants métisses. Quand je vois ton enfant, il ne ressemble pas à mes enfants. J'ai l'impression que ce n'est pas mon enfant. En fait, je n'ai aucun attachement avec cet enfant parce qu'il n'est non seulement pas désiré et en plus, je ne voulais pas faire d'enfant au Congo. Moi, cet enfant, franchement, il dérange mes plans. C'est toi qui as voulu accoucher. En tout cas, tu dois être conséquente. C'est vrai qu'on doit partager parce qu'on était à deux dans l'acte. C'est pour ça que tu vois, je me donne la peine de te donner au moins 200 à 300 dollars chaque mois. Mais si tu trouves que ça ne suffit pas, moi, je ne sais pas ce que je peux faire autrement parce que je ne peux pas t'emmener en Europe pour venir me coller. Si moi, je divorce la blanche là, ça ne sera pas avec toi parce que déjà, tu es trop jeune. Tu n'es pas une fille d'Europe. Tu vas me compliquer la vie. Moi, je pouvais sortir avec toi mais les choses de commencer à faire des familles, madame, ce n'est pas possible. Moi, ton enfant, pour te dire la vérité, si tu es assise ici à Kinshasa de la vie, te faire venir en Europe à cause de cet enfant que tu portes là. Non, là, tu rêves vraiment à haute voix. Il était tellement clair et cru qu'Abibi, que je l'ai cru. Je l'ai cru et j'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, il devient le papa de mon enfant. Moi aussi, je l'enlève dans ma tête, dans mon esprit comme un homme qui peut me récupérer, faire avec moi la vie le lendemain. Abibi, j'ai fait ce qu'on appelle un cotisier esprit pour continuer ma vie. J'ai continué ma vie Abibi. je suis tombée sur un circuit où je pouvais aller en Europe. On m'a expliqué, si tu donnes l'argent, on peut faire comme ci, on peut faire comme ça. Abibi, moi, j'ai quitté le Congo jusqu'au Maroc avec mon enfant. Je suis allée jusqu'au Maroc. Pap, 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 je suis restée au Maroc un an et demi. Pendant un an et demi là au Maroc, Abibi, j'ai eu la chance de traverser pour arriver jusqu'en Europe. Moi, je suis arrivée en Europe par l'Italie. À l'époque, ce n'est pas aujourd'hui. Je suis arrivée en Europe, je suis restée en Italie deux mois, je suis rentrée en France. C'est comme ça que Abibi, tu vois, moi, je n'habite pas à Paris. Je suis entrée au sud de la France, j'ai traversé Nice, j'ai traversé les Cannes. Abibi, moi, j'habite à Montélimar parce que quand je suis arrivée, en fait, j'étais à Toulouse. J'habitais à Toulouse, j'ai fait mes démarches des papiers et tout ça. C'est les assistantes sociales qui m'ont trouvé un logement à Montélimar parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de logement. Moi, je suis ce qu'on appelle une fille de province. Paris, je suis venue à Paris comme tout le monde visitait Paris. Je ne connais pas Paris. Je suis une fille du sud de la France. J'habite à Montélimar depuis que je suis arrivée en France. Abibi, quand je suis arrivée en France, j'ai gardé mes contacts avec mes amis qui sont au Maroc et tout ça, les Congolais, les gens que j'ai rencontrés là-bas. Abibi, quand j'étais au Maroc, il y avait un garçon, Janou, qui habitait aussi au Maroc. On ne sortait pas ensemble, on se connaissait seulement comme des gens qui attendent la traversée, comme tu sais, dans la communauté, les pays différents, vous ne connaissez pas, mais vous attendez la traversée. On avait sympathisé. Janou, là, il était avec son frère quand on était au Maroc. Quand moi, je suis arrivée en France, que je suis allée à Montélimar et tout ça, Abibi, on va dire un an et demi après, je suis en train de parler avec une copine, elle qui est au Maroc, mais au Maroc, là, elle est vraiment en couple, parce qu'il y a des couples au Maroc. Elle est vraiment en couple avec un Congolais là-bas. Elle, vraiment, je ne sais pas s'ils ont toujours le plan de venir en Europe. En tout cas, ils sont un peu ce qu'on appelle bien assis. Donc, je suis en train de bavarder avec ma copine. Elle me dit, tu te rappelles du garçon là, Janou, qui était avec son frère? J'ai dit, oui. Elle me dit, ma chérie, Janou, là, il est rentré à Kinshasa. Je dis, pourquoi il est rentré à Kinshasa? Il ne traverse plus. Elle dit, tu sais que son frère, ils ont fait la traversée, son frère est tombé dans l'eau. Son frère fait parmi, partie des gens qui ont fait une traversée et ils se sont noyés. Elle m'a cité quelques personnes que je connaissais dès l'époque parce que tu vois, après un an et demi, les gens changent. Il y en a qui traversent, il y en a qui meurent, il y en a qui rentrent, il y en a qui abandonnent, il y en a qui se marient, bref. Donc, parmi les gens qui avaient failli la traversée là, le frère de Janou faisait partie. Et comme il est décédé dans la traversée, Janou était tellement découragé, déçu. Toutes ces années qu'ils ont fait au Maroc pour que son frère finalement vienne décéder comme ça, c'est comme ça que Janou est rentré à Kinshasa. Khabiby, ça c'était seulement dans le comérage, on a parlé de Janou, c'est passé. Quand c'est passé, un jour, Khabiby, sur mon Facebook, on va dire peut-être sept ou six mois après, je vois Janou qui me fait la demande d'amis parce qu'on a beaucoup d'amis en commun qui sont au Maroc. Quand Janou me fait la demande d'amis, j'accepte parce que je le connais. Mes condoléances Janou, j'ai appris et tout et tout et tout. En tout cas, on a bien parlé, on a bien discuté, il m'a expliqué un peu comment ça s'était passé pour son frère, patati patata. Khabiby, on a commencé à discuter. C'est comme ça que Janou me dit, mais toi pour toi, comment ça s'est passé en France ? Comment ça s'est passé en Italie ? Je lui ai raconté tout mon voyage et qu'en France, j'étais à Montélimar, je faisais mes démarches, j'avais déjà mes papiers, mais comme j'avais un enfant bas âge, toi-même tu connais, ici l'enfant, on ne laisse pas l'enfant à la maison comme ça jusqu'à l'âge de 13 ans, il faut des surveillances. Donc, j'ai travaillé, mais je n'avais pas vraiment un travail de waouh ou un travail ouf quoi. Donc, je me débrouillais en fait dans la vie. Khabiby, on parlait de tout et de rien. Janou me connaissait avec l'enfant parce qu'on s'est rencontré au Maroc que j'avais mon enfant. Khabiby, c'est comme ça qu'en parlant, en parlant, Janou s'est intéressé à moi. Janou a commencé à me draguer après qu'on ait déjà parlé même un an. Ce n'était pas comme s'il m'avait rajouté dans son Facebook pour me faire des avances. Vraiment, ça a mis du temps mais tellement qu'on parlait beaucoup. Je lui racontais ma vie en Europe et qu'en Europe, là même Khabiby, à Montélimar, je n'avais pas vraiment quelqu'un. À Montélimar, il n'y a pas beaucoup de Noirs. Il y a beaucoup de Noirs de différents pays. Il y a des Nigériens, il y a des gens qui viennent de partout mais pour dire qu'il y a une grosse communauté congolaise, il n'y en a pas. Il y a des Congolais mais il n'y a pas beaucoup de choix. Donc, Janou, comme c'était un garçon que je connaissais sur le chemin et qu'il était pas mal dans mes souvenirs, c'était un garçon qui s'est respecté. Même au Maroc, il n'avait pas une liste des filles avec qui il sortait. Je me suis dit pourquoi pas. Je suis en train de prendre l'âge. Là, j'ai déjà 30 ans. Je suis toujours comme ça, je n'ai pas de mari depuis que j'avais accouché mon enfant avec le Benoît, Benoît qui fait sa vie en Europe. Donc, j'ai essayé même de le contacter pour lui dire que j'étais à Montélimar. C'est quand même, il m'a bloqué Khabiby. Il m'a bloqué. Benoît me disait qu'il habitait à Paris. En fait, Benoît n'habite pas à Paris. C'est moi qui ne sais pas où Benoît habite parce que là, on l'appelait parisien mais Benoît n'habite pas à Paris. Khabiby, Benoît m'a déjà bloqué depuis qu'il sait que je suis à Montélimar. En tout cas, lui, il a mes coordonnées. Le jour qu'il voudra chercher son enfant, il est capable de le retrouver parce que quand j'avais fait la demande d'asile, tout ce que j'avais donné à l'époque là que je viens d'arriver, je lui avais envoyé. En tout cas, si c'est un papa, un homme conscient, il va savoir que ce sont des documents, des détails qu'il doit garder pour qu'un jour, s'il veut tracer son enfant, son fils, il ait la possibilité de le retrouver. C'est comme ça que Khabiby, quand Jeannot me fait des avances, j'ai dit oui, je commence ma relation avec Jeannot. Khabiby, j'avais beaucoup de compassion pour Jeannot. Pourquoi ? Parce que c'est un garçon que j'ai rencontré au Maroc. Il avait déjà fait un chemin quand même pour venir jusqu'en France, mais il n'est pas arrivé. Donc quand on a commencé notre relation, j'ai commencé à le dépanner des 100 euros, des 200 euros parce que je connais l'Afrique, comment ça fonctionne. C'est comme si tu es parti à l'aventure, tu n'as pas réussi, tu n'es pas arrivé. Ça fait comme une honte. C'est vrai qu'il était déjà rentré, ça faisait presque un an et demi, deux ans qu'il était à Kinshasa. Mais quand même, tu es quelqu'un qui est déjà sorti. Et maintenant, être avec moi, une fille qui est en Europe, ça lui faisait un peu de poids. Ça lui valorisait un peu aux yeux de ses amis, de l'entourage et tout ça. Donc j'étais vraiment une fille qu'il mettait en haut. J'étais une fille que quand il me parlait au téléphone, il m'a amadoué, il m'a flatté, on va dire ça. J'aimais parler avec lui parce que je me sentais valorisée. Kabibi, j'ai commencé à faire les démarches pour faire venir Jeannot. Jeannot m'a dit ceci. Comme toi, tu as fait la demande d'asile en France et que tu as eu tes papiers, tu peux venir m'épouser ici pour me faire venir en France. Je l'ai dit, je ne sais pas, il faut que je me renseigne. Il faut que je me renseigne parce que si c'est venir t'épouser et puis commencer à faire un regroupement familial qui va faire 15 ans, ce n'est pas aussi intéressant. Peut-être que c'est mieux que tu te débrouilles sur moi comme tout le monde si tu reviens en France. En tout cas, on a dit, on va chercher les deux options. Les deux options pour venir en Europe. Soit je pars épouser au Congo, on essaie de faire un regroupement familial. Soit je cherche l'argent, il se débrouille comme tout le monde. Kabibi, on a discuté de tout ça. Un jour, j'ai pris la décision d'aller au Congo pour me marier avec Jeannot parce que c'était devenu mon fiancé, mon copain sur les réseaux sociaux. Je suis allée au Congo, j'ai présenté Jeannot dans ma famille, Jeannot aussi m'a présenté dans sa famille. C'est comme ça que je fréquente la famille de Jeannot, je rencontre ses cousines, ses tantes, et tout ce que tu veux. Jeannot aussi fait pareil. Kabibi, j'ai une tante à moi qui est divorcée. Ma tante est divorcée parce que en fait, il y a une rumeur qui disait que son mari l'avait trouvée en flagrant délit. Ça, c'est ce que nous, on avait appris en tant que famille. Mais ma tante là, c'est une femme qui se débrouille dans la vie. C'est une femme courageuse. C'est une femme qui va en Chine, qui va en Turquie, qui fait ses commerces en tout cas. C'est une femme qui a divorcée mais qui a maintenu son niveau de vie. En tout cas, cette rumeur-là, nous, on la connaissait mais on ne savait pas c'était avec qui qu'on l'avait trouvée en flagrant délit. Kabibi, la vie a continué. Je suis allée présenter Jeannot chez ma tante, chez mes parents, chez tout le monde. J'ai pris l'avion, je suis retournée en France pour venir maintenant organiser les papiers rentrer épouser Jeannot. Kabibi, quand je reviens, je fais comme 7 mois le temps de bosser encore, avoir l'argent des billets pour maintenant organiser un mariage parce que le mariage reste le mariage. Jeannot n'avait pas l'argent. En plus, c'est moi-même qui devais le dépanner un peu d'argent pour qu'on fasse la dot et pour qu'on fasse le mariage civil. Moi, je lui ai dit, c'est la première fois que je me marie dans ma vie. Donc, même si c'est pour te faire venir, il faut qu'on fasse une fête. Il faut que je m'habille, je ne vais pas aller à la mairie comme ça en cachette. Non, il faut que je vienne vraiment, on fait une petite fête où on s'est marie, on va aller faire un tour de nos papiers, on fait les démarches légales. Ce n'est pas comme s'il y a le feu. Je sais que tu es au Congo, mais au Congo, quand même, tu te débrouilles, tu fais ce qu'on appelle des petites coopérations, tu te débrouilles. Donc, on va faire les choses en or. Il était d'accord. Kabibi, je suis rentrée, j'ai acheté mes histoires, mes habits et tout ça, j'ai pris mon enfant, on a pris l'avion, on est allé au Congo. Jeannot est venu me doter. Il est venu me doter dans ma famille, mes parents et tout ça, on a fait la fête, on a reçu la dot. La dot n'était pas exorbitante parce que même mes parents savaient que Jeannot n'a pas de position, n'a pas quelque chose. En tout cas, on lui a facilité la tâche côté dot. Kabibi, on a organisé le mariage civil. Pendant mon séjour, on est parti, on s'est marié avec Jeannot, on a fait la fête du mariage civil à Kinshasa. Pendant mon séjour que je suis à Kinshasa, il y a une cousine de Jeannot qui m'appelle un matin pour me dire que je suis arrivée à l'adresse où tu m'as donnée, je ne te vois pas. Je dis, quelle adresse que je t'ai donnée ? Moi, je n'ai pas rendez-vous avec toi. Elle me dit, comment ça, tu n'as pas rendez-vous avec moi ? Ce n'est pas toi, Bibiane. Je dis, Bibiane ? Non, ce n'est pas moi, Bibiane. Moi, tu as appelé, c'est Patience. Et, pardon, elle a raccroché. Comment ça, elle a raccroché ? Je la rappelle. Je dis, mais comment tu raccroches comme ça ? Tu ne me connais pas. Ah non, excuse-moi, je me suis trompée. Je voulais appeler Bibiane, je t'ai appelé toi, Patience. Je dis, mais pourquoi tu raccroches comme ça ? C'est moi la femme de Jeannot. Elle dit, oui, j'ai compris, mais je croyais que c'est avec toi que j'ai rendez-vous. J'ai laissé tomber Khabibi, je suis répartie. Quand je suis répartie en France, avec le temps que moi, on est en train de faire les démarches pour que Jeannot vienne, Khabibi, un jour, il y a ma propre cousine maintenant qui m'appelle pour me dire que j'ai l'impression que Jeannot, ton mari, fréquente beaucoup notre tante Bibiane. Je dis, il la fréquente, pourquoi ? Pourquoi il fréquente Bibiane et il ne va pas me dire qu'il fréquente Bibiane ? Je dis, ah, je ne sais pas, j'ai appelé Jeannot. Je lui ai posé la question pendant que c'est moi qui lui envoie les 100 euros, les 200 euros d'ici, de Montélima. Il me dit, non, je la fréquente en tant que ta tante. Tu veux que je la fréquente en tant que quoi ? Ta tante, là, comme elle va beaucoup en Chine, en Turquie, parfois, je m'accroche à elle pour qu'elle me dépanne un peu des petites affaires, des choses à vendre que je peux vendre aussi à mes copains et tout ça. Je dis, mais toi, si tu fréquentes ma tante, pourquoi tu ne me dis pas ? Pourquoi tu ne me dis pas que tu fréquentes ma tante ? Pourquoi ce sont les gens de dehors, mes cousines, qui doivent venir m'informer que toi et Bibiane, ma tante, vous vous voyez, vous vous fréquentez, vous faites même des business. Elle, Bibiane, elle ne m'a jamais dit ça. Et puis toi, une fois que j'étais au Congo, ta cousine m'a appelée pour me dire, elle m'a appelée Bibiane, elle croyait qu'elle avait rendez-vous avec moi. Donc toi, dans ce business-là, tu fais ça avec tes cousines ? Elle dit, non, pourquoi ma cousine avait appelé ta tante, Kabibi ? Cette histoire-là ne m'a pas plu. Quand j'ai appris tout ça, il a commencé à faire un genre, sa cousine ne fréquente pas Bibiane, j'ai appelé Tantine Bibiane. Je lui ai demandé que toi et Jeannot, c'est comment ? Elle dit, Jeannot, lequel ? Je lui ai dit, Jeannot, mon Jeannot qui m'a épousée. Ah, mais Jeannot, c'est mon beau-fils, qu'est-ce qu'il y a ? Jeannot, je le dépende, les marchandises. Lui et Bibiane, le même langage. Je lui ai dit, mais sa cousine est telle, elle nie. Elle dit qu'elle ne fréquente pas sa cousine. Après, je me suis dit, bon, peut-être sa cousine avait appelé une autre Bibiane qui n'est pas ma tante. Ça peut être une coïncidence, c'est moi qui me fais des idées. Du coup, j'ai dit quand même à ma cousine à moi qui m'avait appelé pour me signaler que Jeannot et Bibiane font des affaires ensemble, je lui ai dit de commencer à filer Jeannot, d'ouvrir un peu un œil pour moi sur Jeannot. Kabibi, c'est comme ça que ma cousine qui m'a signalé que Jeannot, elle le trouvait bizarre avec Bibiane, vient me confirmer que Jeannot et Bibiane peuvent avoir une histoire parce qu'en dehors de leurs trucs de marchandises, ils vont dans des bars, ils vont dans des trucs et tu sais que Tantine Bibiane, c'est une femme qui n'est pas très sérieuse parce que même son mari l'avait répudiée à cause des tromperies. Elle le trompait mais on ne sait pas, elle le trompait avec des vieux, avec des jeunes et tout ça. Ça, on ne sait pas parce que ma tante, elle a quand même quatre enfants. Elle est beaucoup plus âgée que moi, c'est une vraie tante, c'est une tante vraiment. J'étais très déçue Kabibi. J'ai commencé à faire des recherches en dehors de ma cousine parce que je me suis dit ma cousine peut être jalouse. J'ai commencé à faire des recherches Kabibi. J'ai découvert vraiment que Jeannot, que moi je suis allée épouser au Congo, sort avec ma tante Bibiane. J'ai mis Jeannot sur les faits accomplis. Jeannot ne pouvait plus discuter, ne pouvait plus nier parce que j'avais tellement de preuves qu'il a reconnues et il s'est excusé. Il m'a dit non, c'est la souffrance. Bibiane lui avait proposé de vendre les habits le jour qu'on était partis faire la dot. J'ai dit mais pourquoi tu ne m'avais pas dit que j'étais à Kinshasa ? Il m'a dit non, je ne t'avais pas dit parce que vous les filles d'Europe vous êtes sensibles. Quand j'allais te dire ça, tu allais voir du mal parce que comme tu m'envoies les 200, les 300 euros, tu allais diminuer peut-être l'argent que tu m'envoies et que tu allais trouver bizarre que je fasse les affaires avec ta tante et tu n'allais pas comprendre pourquoi ta tante est passée directement par moi au lieu de passer par toi. J'ai dit donc en fait même la proposition elle était mal placée. Kabibi, ça nous a tiré vraiment beaucoup de problèmes. Ça m'a beaucoup énervée parce que j'ai investi dans ce genre-là presque deux ans. Je lui ai envoyé l'argent pour manger tous les mois. Je suis allée l'épouser au Congo. J'ai fait entrer ses papiers à l'ambassade de France pour faire les démarches en Afrique comme ici en Europe. Je suis en train de me battre pour les faire venir. Et un garçon comme ça n'a pas sorti avec ma tante. Ça m'a tellement énervée que j'avais encore perdu deux autres années avec un garçon. J'ai décidé de couper cette relation-là. Je lui ai dit qu'il n'était pas sérieux, que Bibiane elle allait rester ma tante. Sérieuse ou pas sérieuse. C'est elle-même qui m'a même aidée à comprendre que l'homme que je faisais finir en Europe n'était pas valable, que tu n'avais aucune valeur, que tu n'étais pas sérieux. Kabibi, quand j'ai décidé d'annuler toutes les démarches, Jeannot m'a dit qu'il ne va pas divorcer, que si je veux qu'on divorce le papier, je dois lui rembourser sa dot. Pendant que dans cette dot-là, la moitié de l'argent c'était mon argent. Donc Jeannot a insisté que je lui rembourse sa dot. Comme je ne voulais pas trop d'humiliation dans ma famille, déjà que c'était une honte. J'avais un enfant avec un homme qui m'a abandonnée. Je suis venue épouser un homme au Congo, Kinshasa, qui m'a collé la honte. Même s'il est sorti avec ma tante et que ma famille sait, ils ont condamné ma tante. Mais quand même, c'est mon histoire, Kabibi. C'est mon histoire. C'est une honte pour moi. C'est comme si je ne sais pas choisir les hommes. Je ne sais pas choisir les maris. Je suis une fille comme Baratine facilement. Kabibi, ça m'a collé la honte que ça devait coller. On a remboursé l'argent à la famille de Jeannot. Donc j'ai vraiment organisé des parents à moi, des oncles et tout ça qui sont allés remettre officiellement la dot des Jeannot avec l'argent que moi j'avais payé dedans. Prenons, ils avaient donné 500 euros et que j'avais mis aussi 250. On leur a remis 500 euros parce que j'avais trop honte de dire à ma famille que 250 venait de ma part. Donc Jeannot m'a encore bouffé l'argent de la dot. Kabibi n'avait pas le choix. Il a accepté sa défaite. Je ne connais pas sa suite avec ma tante. S'ils ont continué, s'il est resté son petit chéri, ça, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi je vous appelle aujourd'hui? Je vous ai raconté l'histoire de Jeannot pour vous raconter mon parcours. Là, aujourd'hui, en France, à Montélimar, je viens de re-rencontrer, retrouver Maurice, mon premier copain que j'avais à 17 ans. Maurice que j'avais à 17 ans avec qui on est sorti pendant deux ans, qui était parti en Espagne. Je l'ai retrouvé, on a recommencé à parler, à s'écrire. Kabibi, Montélimar où j'habite et l'Espagne, ce n'est pas loin. L'Espagne, où Maurice vit, il est marié à une blanche espagnole. Il habite en Espagne. Mais la vérité est que en Espagne, là, il n'est pas riche. En Espagne, lui et son Espagnol, ils vivent comme nous, les immigrés, on vit ici en France. En tout cas, il n'est pas épanoui. Maurice n'est pas les gens qui allaient construire une maison au Congo. Maurice n'a pas ce genre d'argent-là. En Espagne, nous tous, on sait qu'il n'y a pas de grand salaire. Il est bosseur, il est débrouillard, mais il n'y a pas l'argent comme en France, comme en Belgique, comme en Allemagne, comme dans les grands pays. L'Espagne, le Portugal, ce sont des pays où eux-mêmes, ils quittent même leur pays pour venir travailler en France. En fait, ils sont comme s'ils étaient au Maroc ou en Algérie. Ils sont des pays vraiment où il n'y a pas l'argent. Donc, Maurice, là où il habite, en Espagne, avec son Espagnol, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Donc, Maurice m'a recontacté aujourd'hui à Montélimar en me disant ceci. Lui et son Espagnol, ils ont cinq enfants. Comment ça, ils ont cinq enfants? Lui, quand il était arrivé, il avait fait un enfant avec une Espagnole. Il s'est marié à une Espagnole, qui est sa femme aujourd'hui, qui avait aussi deux enfants. Ça veut dire, ils ont eu trois enfants ensemble et qu'ils ont mis déjà ensemble. Maintenant, lui et cet Espagnol, ils ont mis au monde deux enfants. C'est comme ça qu'ils ont cinq enfants. Or, lui, Maurice, tellement qu'il était amoureux, il est parti aussi reconnaître les enfants de l'Espagnol. Pourquoi? Parce que cette Espagnole-là, avant qu'elle soit avec Maurice, un Congolais, elle était avec un Nigérien. Et ce Nigérien-là, lui avait fait les enfants en étant avec une autre Espagnole. Donc, c'était un Nigérien qui avait une Espagnole qui sortait aussi avec elle. Quand il lui a fait les enfants, il a nié, il a eu peur d'aller les reconnaître parce qu'il avait trop peur de sa première Espagnole. Donc, comme ses enfants, et qu'elle est Espagnole, ses enfants ont les papiers, la nationalité, elle n'avait pas trop insisté. Donc, quand elle s'est rencontrée avec Maurice, Maurice a accepté de reconnaître ses enfants. Ça veut dire que Maurice, officiellement, sur ses papiers, il a cinq enfants. Ses enfants à lui, son enfant à lui, les deux enfants de l'Espagnol et les deux encore qu'ils ont fait ensemble. Quand même, Kabibi, en tant que maman, je suis consciente qu'il a une charge de cinq enfants. Il a une charge de cinq enfants. Mais à ce jour, il est en train de me proposer de quitter l'Espagnol pour venir vivre avec moi à Montélimar. Moi, je dis, mais si tu viens maintenant avec moi à Montélimar et tes cinq enfants, tu vas faire comment? Tu vas faire comment avec tes cinq enfants là? Tu viendras habiter ici pour commencer à envoyer l'argent à cinq enfants en Espagne. Parce que ce qui est sur Montélimar, c'est la France. Courageux comme il est là, ça lui donne un endroit pour atterrir, ça lui donne un endroit où vivre déjà gratuitement parce que moi, j'ai la maison, je suis bien installée. Ça lui donne un endroit où il y a beaucoup de boulot ici à Montélimar parce qu'il n'y a pas beaucoup d'immigrés. Si tu es courageux, ici, il y a un très bon climat. On n'a pas le climat comme à Paris là-bas. Ici, c'est beau, c'est comme l'Espagne. Donc, ici, il n'aura pas beaucoup de difficultés, il peut bien s'en sortir. Mais maintenant, c'est qu'il me dérange et qu'il a quand même cinq enfants à charge. Je ne peux pas lui dire qu'il vient avec tes cinq enfants et je ne pense pas que l'Espagnol va accepter ça. Je ne pense pas ça. Mais Maurice, à la base, c'est un garçon que j'aimais beaucoup, c'est un garçon que j'ai connu, j'étais jeune, donc on se connaît. Moi, je n'ai qu'un enfant. Je n'ai pas beaucoup d'enfants, je n'ai pas beaucoup des charges. Je ne peux pas quitter la France pour aller habiter en Espagne. L'Espagne est pauvre. Et puis, il faut que j'apprenne l'Espagnol pour commencer encore à me débrouiller. Lui, il n'a pas de problème parce qu'il parle déjà français. Donc, il peut venir en France. Donc, ma conscience me dérange parce que, bon, c'est déjà quelqu'un qui est avec une Espagne, c'est quand même une femme. Même si c'est une blanche, c'est quand même une femme, c'est quelqu'un avec qui il a un engagement. Bon, moi, on m'a poignardée dans la vie. Réellement, consciemment, je sais que moi, on m'a poignardée. Si j'ai raté Jeannot aujourd'hui à Kinshasa, c'est parce que ma tante m'a poignardée. Elle m'a arrachée mon mari. Elle est sortie avec mon mari sans pitié. Donc, moi aussi, je ne veux pas rester toujours sur la routine du genre pitié des gens, comprendre les gens, comprendre les situations des gens. Je comprends que dans la vie, il faut être agressif. Il faut faire face. Le papa de mon enfant m'a poignardée. Il m'a laissée tomber avec un enfant pour ses intérêts. Ça veut dire que les gens regardent leurs intérêts. Donc, là, à ce jour, moi aussi, j'ai envie de regarder mes intérêts. Mes intérêts, c'est quoi? C'est de récupérer Maurice parce que Maurice, je l'aimais, j'étais jeune. Maurice me connaît. C'est un garçon qui était amoureux de moi quand on était jeune. Il était amoureux de moi. Donc, lui, il n'y a même pas de doute de dire est-ce qu'il m'aime? Comme Jeannot, je peux dire est-ce qu'il m'aime? Parce que Jeannot, je l'ai connu au Maroc, il ne m'avait pas fréquenté. Il ne m'avait pas dragué. Il m'avait dragué à Kinshasa parce que j'étais en Europe. Donc, ce côté-là, je peux avoir un doute. Le papa de mon enfant, je peux dire, il venait s'amuser à Kinshasa. Mais Maurice, je l'ai connu jeune. Maurice, lui, il m'a dragué, il m'a aimé. Il est sorti avec moi pendant deux ans. Et aujourd'hui, il est prêt à laisser ses enfants-là et venir vivre avec moi. Mais par contre, Maurice est marié sous les papiers avec l'Espagnol. Il me dit, ce sont des papiers d'Espagne, ça peut rester là-bas. Cet Espagnol-là, quand elle va voir que je suis venue vivre en France avec toi, elle va se fatiguer, elle va abandonner et là, elle va accepter à ce qu'on divorce. Parce que m'élever comme ça, lui dire que je divorce pour aller habiter en France, ça ne va pas passer. Il faut que je vienne déjà en France, on vive. Quand elle verra que je l'ai sabotée, je l'ai abandonnée, elle va comme ça me demander les pensions alimentaires et tout, ça va me faciliter pour qu'on divorce. Khabibi, c'est un risque que lui, il veut prendre par rapport à sa femme espagnole mais c'est aussi un risque que moi je suis en train de prendre de l'aider lui à venir s'installer en France. Parce que s'il vient s'installer en France et qu'il a l'adresse, il a tout, il a le travail et tout ça avec ses papiers espagnols et que demain, il fait venir l'espagnol et les cinq enfants, c'est moi qui serai encore perdante. Je n'ai pas envie d'être perdante plusieurs fois comme ça. la garantie que lui me donne de venir vivre chez moi ici en France à Montélima, c'est d'aller m'épouser au Congo coutumièrement. Khabibi, on vient de rembourser la dot de Jeannot. On vient de rembourser ça. Je vais amener Maurice que je sais consciemment, il est marié en Espagne, aller me doter parce que lui dit qu'il peut me doter pour me rassurer parce que moi, je lui dis que s'il veut venir, il doit divorcer. Lui n'est pas prêt à divorcer comme ça. Lui, il veut d'abord déjà venir vivre avec moi comme ça, ça sera la femme qui va demander les divorces. Donc, notre soeur nous a appelé pour qu'on lui donne un conseil, un avis sur quel pied elle doit danser, qu'elle laisse tomber d'abord la dot de Kinshasa. Maurice, il vienne vivre comme ça, sans engagement avec elle ou qu'elle accepte que Maurice la dot quand même. Malgré qu'il est marié à l'Espagnol, il vienne vivre en France pour qu'elle aussi elle ait quand même une garantie que maintenant il est son mari, elle peut aussi se défendre et dire que c'est mon mari. Et seulement après lui, il va divorcer l'Espagnol. C'est pour ça que notre soeur Patience nous a appelé. Parce que notre soeur Patience est en train de réfléchir. Elle réfléchit à haute voix, elle réfléchit avec vous ici à la team Kaby Bichaud. Elle a besoin d'un conseil, elle a besoin d'être guidée, elle a besoin des avis, elle a besoin d'être encouragée parce que c'est qu'elle est sûre, elle a envie d'être avec Maurice parce qu'ils se connaissent. À ces jours, elle n'a pas un autre candidat valable. Elle me dit Kaby Bichaud, j'ai quand même aussi déjà 30 ans. J'ai envie de mettre au monde mes enfants. Je ne vais pas attendre 40 ans pour commencer à créer ma famille. C'est maintenant, il faut que je me stabilise. J'ai perdu le temps avec deux hommes déjà qui m'ont perdu le temps. Je n'ai qu'un enfant jusqu'à aujourd'hui. J'ai envie de créer ma famille mais une famille ça ne se crée pas avec quelqu'un que tu ramasses dans la rue. Une famille ça se crée avec un homme avec qui tu vis, avec qui tu as besoin de fonder une famille, avec qui tu sais que vous pouvez rester pour élever ces enfants-là. J'ai déjà un enfant qui m'a fait cadeau. Je n'ai pas envie de me taper un deuxième pour rester encore avec cadeau. J'ai besoin d'avoir des enfants qui vont grandir avec un papa, avoir une vie normale, comme une femme normale. C'est l'histoire de notre sœur Patience. Notre sœur Patience voulait partager son histoire ici chez Kabibichaud pour avoir vos avis. Vraiment, soyez sincères, parlez-lui, conseillez-la, éveillez-la, montrez-lui les pour et les contre, encouragez-la. Comment est-ce qu'elle peut faire pour être un peu plus sereine dans cette nouvelle relation, dans cette nouvelle aventure qu'elle veut encore refaire avec Maurice. Maurice, il était parti, il était jeune. Quand il est parti, elle avait 19 ans, lui aussi, il était jeune, il avait à peine 25 ans. C'était un jeune garçon. Aujourd'hui, c'est un monsieur, c'est un papa qui a des enfants, qui a des responsabilités, qui connaît l'Europe, qui connaît la réalité de la vie, qui connaît la charge des enfants. C'est un vrai homme qui est mûr. Et elle croit que ce qu'il lui dit, c'est avec raisonnement et maturité. En tout cas, on va s'arrêter là. C'est l'histoire de notre soeur Patience qui nous a contactés de Montélimar, qui voulait partager sa vie, son expérience, ce qui la tourmente en ce moment. À ce jour, elle est toujours à Montélimar. À ce jour, Maurice est toujours en Espagne. Et à ce jour, elle aussi, elle est en procédure de divorce pour divorcer avec Jeannot au Congo parce qu'elle est mariée sur ses papiers Patience. Elle est mariée à Jeannot. Ils n'ont jamais divorcé. Ils doivent faire ces démarches-là. Les papiers, elle a annulé les démarches. Elle ne fait plus les démarches pour les faire venir. Mais mariée sur ses papiers, elle est mariée à Jeannot au Congo. Ça, ce n'est pas encore déclaré divorcée. Mais pour Maurice, avec qui elle veut vivre, c'est pour Maurice qu'elle nous a appelés. C'est pour Maurice qu'elle veut des conseils. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir suivi cette histoire d'être branchée et connectée chez Kabibicho. Je vous embrasse très, très, très fort. N'hésitez pas à me contacter pour les dédigasses d'anniversaire. Quand c'est votre anniversaire, si vous êtes abonné, vous pouvez me contacter sur ce numéro WhatsApp qui s'affiche en début comme en fin d'émission sur la bande d'annonces pour partager vos photos qu'on va mettre avec une chanson d'anniversaire pour vous souhaiter avec la team Kabibicho un joyeux anniversaire. Et si, n'hésitez pas à vous connecter tous les mercredis à 20h30. C'est notre direct ici chez Kabibicho. On fait le direct mercredi à 20h30 pour qu'on se connaisse, qu'on se découvre, qu'on participe, qu'on appelle de voix vive pour donner les commentaires et les conseils aux personnes qui nous partagent leurs histoires de vie en chaleur, en chaleur, en chaleur. Je vous embrasse tous au nom de Jésus-Christ. Restez bénis, branchés et connectés chez Kabibicho.